... Et cette semaine, Marie, vous nous emmenez dîner au bord de l'eau. C'est ça, exactement. C'est encore beau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Il fait très froid. Mais peut-être que le week-end prochain, ça va revenir. Allez, on y croit. Il ne fait pas si beau que ça, justement. Depuis deux jours, on s'attendait peut-être à un été indien. Mais là, il y a quand même l'hiver qui revient à grand pas. C'était bien parti. C'était bien parti. Ça reviendra peut-être. En tout cas, pour l'instant, j'ai voulu profiter de la mer hier. Et quand il fait froid, quand il y a du vent, on ne sait pas trop où se mettre au final. Alors, je ne sais pas si vous avez des idées, des endroits où on peut profiter de la mer tout en étant au chaud. Moi, j'ai découvert un restaurant qui s'appelle Ozen la mer, qui est donc à l'Escalborélie. L'avantage, on est là, on dîne au bord de l'eau. On est vraiment juste à côté. On voit le coucher du soleil et on reste au chaud. C'est un restaurant qui est immense. Il y a une belle vue. On a une super vue. C'est un restaurant qui est immense. On a 300 couverts à l'intérieur. Et si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Il y a 300 places à l'intérieur. Et puis, avec ces grandes baies vitrées, on a l'impression d'être encore dehors. Et puis surtout, on a un personnel qui est adorable, qui nous accueille avec le sourire. J'ai rencontré moi, Panny. Panny qui est responsable de salles au restaurant Ozen la mer à l'Escal. Il a essayé de nous faire un petit peu sa pub de comment profiter encore un petit peu, justement, pendant l'hiver de la mer et tout ça. On l'écoute. Il est assez rigolo. Les gens disent que la plage, l'hiver, ne collent pas ensemble. Moi, je dis un truc, c'est que venez ici au restaurant Ozen, vous y croyez toujours en vacances. Avec le concept Ozen que nous avons, le coucher de soleil ici, il n'y a rien à dire. Franchement, il y a de quoi avoir une belle vue sur le coucher de soleil. Et le concept, la décoration, il y a de quoi se croire en vacances. Avec autour que des palmiers de partout, même si c'est l'hiver, mais il y a quand même de beaux palmiers encore. Donc voilà. Il est motivé, Panny. Il est motivé. Mais le froid, le vent, ça ne lui fait pas peur. Il a raison. Non, ça ne lui a pas fait peur, lui, en tout cas. Il nous a accueillis hier. Super bien accueillis. Il est là. En fait, on rentre. On a l'impression de se retrouver un peu dans un temple zen. C'est limite un peu kitsch, mais c'est très zen. C'est très bien. C'est de la nourriture asiatique. C'est de la nourriture... Alors, pas seulement. Parce que j'avais peur que ce soit uniquement asiatique. Il y a de la nourriture asiatique, il y a de la nourriture latino et des spécialités françaises. Donc grillades, de tout ce qui est rouger, sèche, viande, magret. Il y a vraiment de tout. Et alors, le principe, c'est un buffet. Un buffet à volonté. Il n'y a pas de carte. Pour 13 euros, si je ne me trompe pas, à midi, et 19,90 euros le soir en semaine. Donc pour 19,90 euros, on a buffet entrée, plat, dessert. On a rencontré, j'ai vu la maître sushi, il nous a emmené à l'intérieur de la cuisine. En tout cas, s'il y a quelque chose à dire, c'est que ambiance super, la cuisine est hyper clean. Qu'est-ce que vous avez mangé, vous, par exemple ? Alors moi, j'ai mangé des brochettes de, si je ne me trompe pas, c'est des brochettes de Saint-Jacques. Oui. Alors ça, c'est à volonté. On prend, là, on voit les sushis qui a fait maître sushi. Tout est fait devant vous, en fait. Ce sont des produits faits. Alors... Oui, pour ce qui est de la cuisine asiatique, en tout cas, puisque, vu qu'on voit la cuisinière à l'écran, est-ce que tout est fait à la minute ? Alors, il y a tout ce qui est la partie buffet, qui est déjà sur place, on vient, on se sert, qui est fait. Alors, quand il n'y en a plus, c'est refait devant nous. Et sinon, il y a la partie grillade wok qui est ouverte. Et là, on les voit, ils nous font les wok devant nous, ils nous font leur grillade. Et voilà, c'est assez sympa, comme principe. Donc, ça vous a plu, c'était bon ? Ça m'a beaucoup plu, très bon. Et après, voilà, c'est pas un restaurant... C'est un restaurant anonyme. Ça reste un buffet, ça reste un buffet asiatique. N'empêche que j'avais peur, en y allant, de me retrouver un peu dans une ambiance usine. Et pas du tout. Pas du tout, c'est très zen. Le personnel, justement, est là et à l'écoute des gens et s'occupe très, 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 très bien de nous. Il y a une piscine aussi, je crois, à nous ? Alors, c'est ça. Il n'y a pas de piscine, non ? Mais par contre, l'été, ils ont une plage privée. Vous vous confondez avec les voisins, Catherine. Je vous confondis avec les voisins. L'été, ils ont une plage privée. Et pour 7 euros, on réserve le transat pour la journée. Et pour 18 euros, je crois, le transat plus le repas. Et pour ceux qui veulent un petit peu bouger, le samedi soir, ils font toujours des tarifs. Alors, si je ne me trompe pas, je ne suis pas certaine, si je ne me trompe pas, c'est autour de 20 euros. Avec le repas et un DJ qui vient le samedi soir. Donc, s'il y en a qui veulent un petit peu bouger, tout ça, une bonne adresse à connaître. Merci, Marie. Restaurant Ozen, la mère, donc à l'Escalbeau-Réville. Avec la vue sur la plage, même en hiver. Merci beaucoup.